Alors globalement il y a moins de troubles psychologiques chez les enfants et les adolescents que chez les adultes, notamment parce qu'il y a très peu de formes graves chez les enfants. Ils savent qu'ils doivent se protéger mais au fond ils se sentent pas autant en danger peut-être qu'un adulte. Après voilà on leur dit quand même que c'est quelque chose qui fait qu'on peut tomber gravement malade, qu'on peut mourir. Donc les enfants vont développer des troubles anxieux surtout, très en miroir de l'anxiété de leurs parents. D'où l'importance aussi que les parents puissent dire des messages, comme on disait, contenant pour les gestes barrières mais pas non plus trop dramatisants. Finalement plus on dit les choses simplement même s'il y a du danger et plus l'enfant le comprend. En fait ce qui est intéressant pour l'enfant c'est de le rendre actif. C'est-à-dire tu peux faire quelque chose. Il y a une maladie mais si tu t'affes bien les mains, si tu mets le masque, on n'a pas le droit de faire de bisous à papi et mamie en ce moment, et bien c'est bien du coup papi et mamie ils vont pas tomber malades. Et donc si on leur donne une mission et bien c'est intéressant pour eux. Les conséquences du premier confinement c'est qu'un certain nombre d'enfants, d'adolescents surtout, ne sont pas retournés à l'école, ont beaucoup de mal à reprendre le circuit classique. Ils se sentent protégés à la maison, ils sont phobiques, ils ont peur de l'extérieur. Donc je dirais que si vous avez un ado qui a du mal à aller à l'école, qui ne peut pas reprendre le circuit normal, là à ce moment-là il faut peut-être demander une aide pour travailler avec le jeune, la réassurance et le fait de travailler avec lui, le fait que le monde extérieur n'est pas si dangereux que ça. Même le monde extérieur est plutôt quelque chose de joyeux.